Bonjour tout le monde, alors on le sait 2020 aura été une année essentiellement merdique mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de se rappeler aussi ce qu'il y a eu de positif cette année alors voici mes meilleures lectures de 2020 on commence tout de suite avec ma biographe préférée je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo mais comme vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu je vous reparle d'elle, c'est magique, j'ai plus qu'à répéter non, je ne vais pas répéter exactement les mêmes choses mais je ne pouvais pas ne pas vous parler d'elle puisque trois de ses ouvrages figurent parmi mes meilleures lectures de l'année il s'agit de Simone Berthière et je vous recommande fortement de découvrir son oeuvre si comme moi vous êtes fan de romans historiques palpitants qu'on ne peut pas lâcher donc j'ai lu Le beau XVIe siècle et sa suite Les années sanglantes donc avec ces deux tomes on recouvre un peu tout le XVIe siècle et l'histoire des reines de France au XVIe siècle si vous ne connaissez pas cette période, ce n'était pas mon cas non plus quand j'ai commencé cette lecture, je l'ai lu juste parce que c'était Simone Berthière donc vous vous y retrouverez alors à savoir que effectivement Simone Berthière n'est pas historienne de formation donc ce n'est pas un ouvrage d'historien d'ailleurs elle le dit dans sa préface, je vous la lis parce que ça peut être assez intéressant de voir un peu sa démarche Ceci est un livre d'histoire en ce sens que rien n'y est inventé et que je me suis interdit de recourir au procédé de narration romanesque mais ce n'est pas un livre d'historien, affaire d'échelle et de perspective je suis venu à l'histoire par la littérature et je garde de ma formation un vif attrait pour les êtres vivants envisagés dans leur singularité or il se trouve que notre passé offre un inépuisable vivier de personnages plus passionnants encore que ceux que pourrait créer notre imagination je suis femme, c'est vers les femmes que m'a conduite ici ma curiosité donc voilà, ça vous donne un peu l'idée de la démarche dans laquelle elle a écrit ses livres en un temps où foisonnent les biographies où la moindre reine ayant exercé une responsabilité politique a droit à un volume entier pour elle toute seule j'ai éprouvé soudain de l'intérêt pour les obscurs les délaissés, les figurantes celles que les historiens renvoient non sans quelques condescendances à leurs travaux d'aiguilles et à leurs quenouilles donc elle s'intéresse essentiellement en effet dans ce livre à des figures un peu oubliées de l'histoire de France donc la première peut-être pas tout à fait quand même Anne de Bretagne, Jeanne de France, Marie d'Angleterre, Claude de France Eléonore d'Autriche et Catherine de Médicisme celle-là pareil, un peu moins anonyme mais ce qui est bien c'est qu'on a dans ce livre des figures très différentes les unes des autres des reines plus effacées, des reines avec un rôle politique plus ou moins important des personnalités différentes et c'est ce qui en fait un livre passionnant j'avais un peu peur en voyant que en gros on ne passe qu'un chapitre avec chaque reine en gros je me disais en un chapitre on n'a pas le temps de s'intéresser à un personnage ben si parce que Simone Berthier a un don pour brosser un portrait vraiment marquant juste en quelques touches donc voilà j'ai dévoré ce livre j'ai dévoré sa suite c'est vraiment passionnant donc oui le deuxième tome est plutôt dominé par la figure de Catherine de Médicisme voilà donc deux merveilleuses lectures toujours de Simone Berthier alors où est-ce que je vais poser tout ça ? à la fin on va faire des piles, je vais mourir écraser tout deuxième, non troisième lecture de Simone Berthier cette année alors ça c'est un peu le livre qui a sauvé mon confinement c'est Marie-Antoinette l'Insoumise alors oui pourquoi l'Insoumise ? non 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 c'est parce qu'on prétend non non elle n'a pas pris ça on ne dit pas qu'elle a pris sa carte à la France Insoumise non 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 c'est plus, alors oui ce qu'il faut savoir c'est que pour cette biographie Simone Berthier n'est pas forcément tendre avec Marie-Antoinette en gros elle la décrit surtout comme une enfant un peu gâtée et très enorgueillie de sa naissance mais qui ne voulait absolument pas assumer les devoirs qui étaient liés à cette naissance et à son rang de reine d'où l'Insoumise c'est que vraiment elle n'en faisait un peu qu'à sa tête elle voulait surtout suivre son bon plaisir et puis voilà quand elle voulait s'occuper de politique c'était un peu sur un caprice en n'ayant aucune connaissance aucune bref sauf vers la fin de sa vie où elle lui rend quand même un peu de justice et c'est vrai qu'elle a fait preuve d'un certain courage et d'une dignité assez sublime dans les pires moments l'avantage de cette biographie qui dure quand même 800 pages que j'ai quand même dévoré en une semaine avec deux enfants en bas âge en confinement donc c'est vous dire si voilà c'est qu'on découvre aussi tous les personnages qui gravitaient autour de Marie-Antoinette et dont beaucoup d'entre eux sont finalement plus intéressants que le personnage de Marie-Antoinette en tout cas selon Simone Berthière si vous voulez une biographie plus agiographique de Marie-Antoinette et bien il faut vous orienter vers celle de Stéphane Zweig d'ailleurs je ne l'ai pas lu personnellement mais on a dit beaucoup de bien c'est vrai que Zweig j'avais moins j'avais lu Samir Marie-Stuart que j'avais dévoré mais j'avais moins apprécié ses analyses psychologiques qui me paraissaient un peu tirées par les cheveux mais voilà la théorie de Simone Berthière c'est que Zweig est tombé tout simplement amoureux de Marie-Antoinette et qu'il n'était pas forcément objectif donc allez savoir qui a raison ou qui a tort donc voilà une merveilleuse lecture que j'ai dévorée ensuite alors j'ai pas mal saoulé les gens sur Instagram avec cette lecture et j'ai l'impression que ça n'intéresse pas grand monde n'empêche qu'elle fait partie de mes lectures favorites de l'année il s'agit de Ruffarfadet de Raphaël Albert alors cette lecture m'a été recommandée par la libraire du Nuage Vert qui est une librairie spécialisée dans les littératures de l'imaginaire à Paris c'est Métro Cardinal Lemoyne dans le 5ème arrondissement c'est une des sagas préférées de la libraire qui m'en a parlé avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme et j'ai compris pourquoi elle était aussi enthousiaste le résumé en gros ça se passe dans un Paris du 19ème alternatif je vous ai pas donné le nom de l'auteur dis donc Raphaël Albert donc c'est Ruffarfadet de Raphaël Albert et ça se passe dans un Paris du 19ème alternatif qui est peuplé à la fois par des hommes et des créatures fantastiques comme notre héros l'elfe détective Sylvo Sylvain donc c'est... Lutreau de Whisk c'est un livre donc plein d'humour aussi par les jeux de mots parce que l'auteur s'amuse à renommer un peu toutes les rues, plein de choses dans sa ville par exemple l'université de la Sorbonne devient l'université de la Gorgone Ménilmontant devient Ménirmontant et Ruffarfadet c'est Rue Marcadet ce qui m'a surtout plu dans ce livre c'est l'univers vraiment la ville de Paname qu'il a créé avec toutes ces communautés de créatures magiques absolument géniales vraiment j'ai été fascinée j'ai adoré me balader dans ce Paname là en plus c'est très bien écrit vraiment quand j'ai lu le premier paragraphe je me suis dit waouh mais c'est super bien écrit le style est vraiment au top c'est un bonheur à lire donc voilà c'est une merveille j'ai lu le tome 2 pour l'instant alors il faut savoir que c'est une série en 4 tomes j'ai lu les deux premiers tomes le tome 2 a l'avantage d'avoir peut-être une intrigue plus passionnante mais enfin n'empêche que j'ai eu du mal à lâcher celui-là j'ai ri, je me suis éclatée vraiment c'est une très très belle découverte il faut que je découvre aussi un peu plus l'oeuvre de cet auteur je ne sais pas s'il en a écrit d'autres enfin voilà, rue Farfadet je vous en parle encore c'est génial je voulais vous parler aussi ah oui, de Dune ça a été ma découverte de la SF Dune alors je ne l'ai pas sous la main donc je ne peux pas vous le montrer mais vous avez dû en parler donc c'est la saga SF de Frank Herbert qui a été adaptée au cinéma qui devait sortir en décembre dernier ça devait être un peu le gros événement cinématographique de cette fin d'année mais forcément, fermeture des salles de cinéma oblige il n'est pas sorti comment j'en suis venue à lire Dune sachant que je n'avais jamais lu de SF à part les dystopies inévitables au lycée parce que c'était au programme c'est parce que d'abord ça faisait un moment que je voulais tester la SF grâce à une vidéo de la merveilleuse chaîne Nexus 6 qui est une chaîne spécialisée dans la SF justement qui fait des vidéos mais vraiment tellement soignées mises en scène, scénarisées avec des décors, des costumes enfin c'est vraiment génial donc ils ont fait cette vidéo mais merveilleuse qui s'appelle Je n'aime pas la SF et qui déboulonne un peu les arguments des personnes qui disent non mais de toute façon la SF ça n'a aucun intérêt je ne vois pas pourquoi je m'y intéresserais et voilà cette vidéo m'a fait un peu ouvrir les yeux sur le fait que mes arguments pour ne pas toucher à la SF étaient un peu faiblards et à partir de là je me suis dit il faut que je vous dise de la SF mais je ne savais pas par où commencer j'étais complètement perdue et heureusement un de mes clubs de lecture l'a proposé comme lecture du mois alors il faut savoir que je suis membre de deux clubs de lecture alors qu'il n'y a pas si longtemps je disais encore oh non 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 jamais de la vie les clubs de lecture les lectures imposées j'en ai soupé pendant mes études je n'en veux plus maintenant je suis membre de deux clubs de lecture et bah c'est plutôt pas mal parce que déjà ça me permet d'échanger avec des gens et en plus ça me permet d'explorer des choses que je n'aurais pas lues autrement en l'occurrence il s'agissait du club de lecture du mois d'août enfin de l'été pour le club de lecture du Figaro qui est un groupe Facebook je trouve que les groupes Facebook sont plutôt pratiques pour bien échanger pour avoir des échanges assez suivis voilà je trouve que c'est très pratique pour parler finalement plus que sur certains réseaux sociaux alors que Facebook peut-être se ringardise un peu mais je trouve que pour les groupes c'est encore très intéressant donc voilà merci aux organisateurs du club d'avoir proposé cette lecture j'ai adoré ma découverte de Dune et je suis vraiment contente d'avoir voilà ça y est je peux me lancer dans la SF j'ai lu Dune que le premier tome d'ailleurs il faut que je continue j'ai lu le deuxième qui m'a un peu moins plu mais bref revenons à nos moutons Dune de quoi ça parle alors ça commence avec le cadeau empoisonné de l'empereur au duc Leto qui lui offre la gouvernance de la planète Arrakis la planète Arrakis c'est une planète désert très hostile où l'eau est extrêmement rare mais qui a la particularité d'être la seule planète à produire l'épice de longue vie que toute la galaxie convoite y compris le baron Arkonen qui est l'ennemi juré du duc Leto alors il va y avoir des complots bien comme j'aime en tant que grande fan de Game of Thrones ça complote à fond c'est génial et en plus de ça vraiment j'ai été fascinée par l'univers d'Arrakis la planète Arrakis de découvrir un peu cette planète extrêmement hostile qui en plus d'être déserte est peuplée par des vers des sables géants j'ai été fascinée par son peuple les Frémens qui vivent dans des cavernes qui sont assez rudes quand même dans leur tradition mais le mystère en fait c'est de se dire mais comment est-ce qu'ils arrivent à survivre sur une planète aussi hostile donc voilà c'est une merveilleuse lecture qui m'a permis de voilà ça y est je lis de la SF je vais pouvoir découvrir plein de choses ça m'ouvre des horizons complètement dingues donc voilà Dune moi c'est passé comme première lecture SF peut-être que ça passera avec vous je sais pas s'il y a des spécialistes de la SF dans le coin mais voilà super lecture Dune alors ensuite de quoi je voulais vous parler voilà alors celle-là il va falloir que je me calme un peu parce que c'est une lecture je vais essayer de pas pleurer il s'agit des évaporés du Japon de Lena Mojé et Stéphane Remael c'est Lemon June qui en avait parlé dans ses stories Instagram elle avait été bouleversée par cette lecture et elle en avait tellement bien parlé que j'ai craqué et ben voilà c'est certainement une des lectures les plus marquantes de cette année c'est sûr je pense que je la relirai alors c'est drôle parce que ce livre enfin je vais déjà vous parler de quoi ça vous dire de quoi ça parlait oui c'est une vidéo un peu décontracte j'ai un peu préparé quand même ce que j'allais dire mais voilà j'oublie ce que j'ai préparé donc tout va bien de quoi ça parle les évaporés les évaporés en fait c'est un phénomène au Japon le phénomène des disparitions volontaires au Japon 100 000 personnes disparaissent tous les ans sans laisser de traces et en fait qu'est-ce qui se passe c'est que souvent c'est des gens qui sont soit confrontés à un échec professionnel ou des plus jeunes aussi qui ratent un examen d'entrée ou quelque chose et qui sont tellement honteux d'avoir raté qu'ils décident tout simplement de fuir de disparaître complètement ils perdent complètement toute identité ils n'ont plus de pièce d'identité ou enfin voilà ils ne veulent pas être retrouvés en tout cas ils vivent une vie complètement cachée d'ailleurs il faut savoir qu'à Tokyo il y a un quartier qui ne figure sur aucune carte qui est une espèce de ghetto où vivent un peu tous les laissés pour compte il y a des photos d'ailleurs c'est un livre extrêmement les photos sont magnifiques je ne sais pas si je vais trouver directement des photos de ce quartier la Sanya non je ne les trouve pas tout de suite mais de se dire quand même que c'est un sujet tabou au point que déjà les deux journalistes n'arrivaient pas au début à trouver de source parce qu'au Japon quand vous parlez à quelqu'un des évaporés on va vous dire non ne connaît pas je ne sais pas merci au revoir on se débarrasse vite il ne faut surtout pas en parler c'est quelque chose d'extrêmement honteux on ne veut pas en parler donc ils ont eu beaucoup de mal et beaucoup de mérite de persévérer et ils ont réussi quand même à trouver rencontrer des évaporés rencontrer les gens qui les aident à disparaître rencontrer les parents d'évaporés qui cherchent à retrouver leurs enfants vraiment beaucoup de mérite aussi beaucoup ils ont traité ce sujet avec beaucoup de sensibilité en même temps comment ne pas être touché par ces destins là d'ailleurs je pense que je vais vous lire un extrait ah j'ai noté trois passages au bosseau bah oui au moins trois passages tout à fait je ne veux pas non plus vous saouler avec trop d'extraits mais voilà on a par exemple ce destin d'un jeune homme qui était parti à la base pour se suicider finalement il s'est écroulé de fatigue dans la forêt il a été recueilli par un vieil homme qui lui a donné à manger il lui a donné un peu d'argent et il a pu partir et trouver un petit job je décroche un boulot au noir dans un pressing et loue une piôle semblable à celle où je vis aujourd'hui en plus propre et lumineuse le soir j'arpente la ville illuminée j'aime sentir battre son coeur son énergie sa musique je rêve souvent de mon épouse je crois reconnaître sa silhouette parmi la foule ma vie est faite de plaisir simple puis le pressing ferme ça recommence le sentiment d'échec la honte la fatigue le cerveau en surchauffe la chute est rapide j'ai l'impression de la regarder de l'extérieur ce n'est pas moi pas encore je perds mes dents le suicide guette je suis un renégat rouage pourri d'une grande machine invisible inutile une vie pareille il y a de quoi devenir fou à un moment je deviens fou mais j'ai de la chance malgré tout j'ai de la chance donc assez mystérieux comme passage j'avoue qu'ils disent qu'il a de la chance c'est vrai qu'il a réussi plus ou moins à s'en sortir il rencontre un peu des bénévoles avec qui il peut enfin parler normalement il se joint à eux aussi pour distribuer des vêtements des cafés enfin c'est mais c'est sûr que c'est un ouvrage qui remue clairement c'est passionnant mais par moment je fermais le livre juste pour souffler un moment pour me dire ok donc là c'est dur quand même après c'est pas un livre je sais qu'en ce moment on a peut-être pas forcément envie de lire des choses graves mais je pense pas que ce soit un livre qui vous fera de mal et si je peux m'arrêter sur une note positive alors au début ça vous paraîtrait pas très positif mais vous verrez ça finit bien je vous préviens ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon il y a une falaise qui est connue pour le nombre de personnes qui viennent s'y suicider chaque année d'ailleurs c'est c'est un lieu de tourisme macabre les gens viennent là-bas pour prendre des photos oh t'as vu c'est là que les gens se tuent super les vacances de famille et en fait là Léna Moger et Stéphane Réamaël ont rencontré un policier à la retraite qui s'est établi au bord de cette falaise et qui a consacré sa retraite à aider les gens qui pensent au suicide et qui viennent au bord de cette falaise pour se suicider il reconnaît les désespérés à leur vêtement foncé à l'absence de sac et d'appareil photo je les approche doucement et je murmure comment allez-vous ? ils rougissent ou éclatent en sanglots souvent ils n'attendent que cela un mot un geste mon association a sauvé 248 personnes du suicide en 7 ans parce que petit à petit c'est devenu une association ah oui une chose à savoir sur les évaporés aussi qui est assez bouleversant c'est que c'est essentiellement des évaporés qui ont été utilisés on peut le dire pour déblayer les les la ah je vais y arriver les débris de la centrale nucléaire de Fukushima bah oui tout le monde s'en fout personne qui sait qui c'est voilà ils sont parfaits pour le job donc voilà c'est un livre qui nous apprend pas mal de choses sur la société japonaise moi même je suis pas une experte en la matière et voilà c'est passionnant c'est bouleversant c'est très bien écrit c'est merveilleusement illustré c'est vraiment un bijou ce livre voilà encore une fois c'est une lecture bouleversante certes mais je je pense pas que ce soit une lecture qui vous fera du mal donc si le Japon vous intéresse je pense que je dirais pas que c'est un passage obligé mais c'est vraiment ça dit beaucoup de choses sur la société japonaise c'est passionnant ensuite je voulais vous présenter encore une fois une lecture que j'avais déjà présentée dans la vidéo sur le Cold Winter Challenge il s'agit de Hermite dans la taiga de Vasily Pescoff alors Hermite dans la taiga de quoi ça parle ça parle d'une drôle d'histoire c'est vers la fin des années 70 un groupe de géologues est tombé complètement par hasard sur une famille qui vivait au fin fond de la Sibérie en complète autarcie c'est à dire qu'ils faisaient tout eux-mêmes ils fabriquaient leurs vêtements leurs seaux leurs vaisselles ils cultivaient leurs potagers ils vivaient dans une cabane en bois en Sibérie vous imaginez les hivers donc voilà on découvre un peu leur quotidien leur quotidien oui c'est kiff et bizarrement voilà on apprend un peu comment ils vivent jour après jour ce qu'ils font de leur journée et tout et c'est bizarrement addictif en fait c'est un livre que j'ai dévoré j'ai adoré cette lecture sinon je ne vous en parlerai pas évidemment ce qui est aussi très intéressant c'est qu'ils appartiennent à une vieille secte qui est en schisme avec l'église orthodoxe depuis le XVIIe siècle et en gros ces communautés-là vivent complètement en marge de la société depuis le XVIIe siècle ils ont été obligés quand même plus ou moins de se cacher parce que suivant les époques les sanctions étaient plus ou moins dures mais en gros ils n'ont pas le droit de vivre leur foi donc c'est des gens qui ont une vision du monde qui date pratiquement du XVIIe siècle et ils vont être confrontés un peu au journaliste Vassili Pescoff qui vient leur rendre visite pour un peu parce qu'ils se disent il y a quand même quelque chose à écrire là-dessus et qui va devenir finalement amis un peu avec eux ils vont se lier au début évidemment il y a un peu une méfiance et un peu une curiosité ils vont découvrir ce que c'est avec une télé ils vont découvrir plein de choses dont ils n'avaient pas idée c'est hallucinant et c'est assez touchant parce que oui il se lie quand même avec le journaliste avec les géologues qui viennent les voir il y a même un géologue à un moment qui refuse une promotion parce qu'il veut rester près d'eux pour pouvoir les aider en cas de pépin parce que petit à petit la Russie va découvrir cette famille et les gens vont envoyer des lettres à Vassili Pescoff mais donnez-nous des nouvelles de cette famille tenez on vous envoie de l'argent achetez quelque chose pour eux et donnez-nous des nouvelles et du coup petit à petit à force de demander des nouvelles ça a donné tout un livre voilà donc très belle lecture voilà si vous voulez faire un petit tour en Sibérie si vous voulez faire un petit tour dans la nature voilà Hermite dans la Taïga excellente lecture ah oui d'ailleurs une autre chose que j'ai obligé de vous dire c'est que aussi des linguistes sont venus leur rendre visite c'est très intéressant parce qu'ils ne parlaient pas le russe ils parlaient un vieux russe en fait un russe assez différent de celui du 20ème siècle puisque ça se passe au 20ème siècle donc voilà c'est vraiment une façon de penser différente une façon de parler différente et c'est assez passionnant et vraiment l'histoire des vieux croyants est très bien résumée par l'auteur donc n'ayez pas peur si c'est un sujet que vous ne connaissez pas c'est tout expliqué dans le livre et c'est génial ensuite on arrive à la fin voilà oui voilà j'ai gardé les mangas pour la fin parce que je ne sais pas si ça intéresse beaucoup d'entre vous et parce qu'aussi je suis complètement novice en la matière mais j'ai eu deux coups de coeur manga cette année alors on commence avec Yawara c'est une recommandation que je dois au renard doré alors petite pause pour vous parler du renard doré en fait le renard doré c'est une magnifique petite librairie c'est la plus jolie librairie du monde elle est située à Jussieu à Paris donc dans le 5ème arrondissement et en fait je suis passée devant et je me suis dit mais c'est trop beau puis c'est drôle parce que ça ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on se fait d'une librairie manga il y a des papiers peints fleuris tout ça c'est très bien décoré c'est très joli et c'est une librairie qui est très accueillante pour les novices comme moi puisque en fait au lieu d'être classé dans les dans les catégories de manga auxquelles je ne comprends rien en tant que novice c'est à dire shonen senen et shoujo donc depuis j'ai un peu appris ce que ça voulait dire vous avez un rayon fantastique un rayon humour un rayon historique donc voilà on s'y retrouve très facilement on est très bien accueillis très bien conseillés et voilà du coup si vous me voyez présenter un manga ou un livre qui parle du japon c'est que je l'ai forcément acheté là-bas normalement voilà j'achète tous mes mangas là-bas et j'y trouve on y trouve aussi la littérature japonaise donc j'ai lu Yawara de Naoki Urazawa qui est plus connu pour des mangas peut-être plus sombres même carrément plus sombres comme Monster ou 20th Century Boys que je n'ai pas encore lu que je lirai dès que mon traitement antidépresseur fera effet non je déconne je prends pas de traitement antidépresseur je préfère picoler donc Yawara alors comme ça on dirait que c'est un manga un peu pour jeunes filles un peu voilà mais non en fait c'est plutôt un manga qui s'adresse aux adultes bien que l'héroïne soit une adolescente alors de quoi ça parle l'histoire commence avec un journaliste sportif dont la carrière piétine un peu qui assiste à une drôle de scène dans la rue un voleur vient de voler le sac d'une vieille dame et il tombe sur le chemin d'une jeune fille qui ne veut pas s'écarter alors que lui il essaye de fuir en courant et la toute petite jeune fille le prend le retourne comme une crêpe en lui faisant une prise de judo dont je n'ai pas retenu le nom parce que je n'y connais absolument rien du judo et le journaliste sportif est complètement estomaqué il dit mais la technique la puissance de cette gamine mais comment c'est possible juste et la gamine disparaît et finalement le journaliste se dit ben voilà si je veux relancer ma carrière c'est ça il faut que je retrouve cette jeune fille je pense que ça va être un phénomène et il va essayer de la retrouver et en fait cette jeune fille c'est notre Yawara qui est entraînée au judo depuis toujours par son grand-père son grand-père qui la cache pour l'instant parce qu'il veut un peu ménager un peu ménager son effet et voilà veut que ce soit une révélation complètement inattendue à son entrée dans la compétition sauf que le problème c'est que donc Yawara oui elle a un talent incroyable pour le judo elle pourrait devenir une grande championne une très grande championne comme on en trouve peu le problème c'est que Yawara elle est adolescente et elle a envie de vivre une vie normale d'adolescente qu'elle veut arrêter de s'entraîner le matin et le soir qu'elle veut sortir avec ses amis qu'elle veut aller faire du shopping et vraiment ce qui est drôle c'est qu'elle veut arrêter le judo mais en même temps son talent la dépasse complètement par exemple par un moment elle vous fait une prise de judo sans le vouloir elle dit oh non pardon je ne voulais pas faire ça vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu ou alors elle dit qu'elle veut arrêter mais en même temps tous les matins elle ne peut pas s'empêcher de se lever tôt et de faire tous les exercices qu'elle a l'habitude de faire depuis qu'elle sait marcher finalement et ça repose beaucoup l'intrigue sur cette tension entre son désir d'arrêter et ses habitudes et son talent l'autre point fort déjà c'est que alors je n'aime pas trop d'habitude les histoires comment dire où le héros est vraiment trop fort et tout lui réussit et tout mais là ça ne m'a pas gênée parce que déjà elle ne veut pas réussir et vraiment c'est traité avec pas mal d'humour vraiment l'auteur se moque de son héroïne mais avec beaucoup de tendresse c'est bourré d'humour le grand-père alors il n'a aucune limite il est hilarant alors dans la vraie vie il serait peut-être un peu moins hilarant parce que bon il fouille dans la chambre de sa petite fille pour trouver des lettres de petits amis il enlève ses posters de boys band pour les remplacer par des posters de champions de judo voilà donc aucune limite avec le grand-père mais il est voilà dans le manga il est hilarant je ne pense pas que j'aimerais l'avoir comme grand-père mais dans le manga il est très drôle et tous les personnages sont assez intéressants et tous sont importants surtout et l'auteur arrive à faire converger un peu toutes les trajectoires de tous les personnages avec beaucoup beaucoup d'habileté et beaucoup de naturel finalement et c'est génial ça fonctionne super bien et vraiment c'est une lecture qui fait un bien fou parce que vraiment en le refermant j'avais un sourire niais sur le visage pour un manga qui ne l'est pas du tout contrairement à ce qu'on pourrait croire il y a une jeune fille habillée en rose dessus non c'est vraiment un manga au top j'ai lu le tome 2 je l'ai autant aimé et j'ai trop trop hâte de lire le tome 3 qui sortira en février bon à savoir c'est une série terminée c'est une vieille série qui est rééditée ou est-ce qu'elle avait déjà été édite en français je ne sais plus bref je crois que ce sera en 6 tomes donc voilà Yawara excellente lecture j'ai trop hâte ensuite je voulais vous parler de Spy Family encore évidemment une recommandation du Renard Doré n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram parce qu'il publie des chroniques tous les jours alors Spy Family encore un manga très drôle et vraiment loufoque c'est l'histoire d'un espion alors c'est le meilleur espion de son pays très connu enfin pas trop connu parce que oui c'est un espion bref c'est une pointure et on lui trouve une nouvelle mission il doit infiltrer une école assez élitiste et pour ça il doit se constituer une fausse famille mais le tout en une semaine donc disons que le casting va être un peu brouillon ce qui fait qu'il va se retrouver avec pour fille une petite qui a été adoptée je crois 4 fois et remise à l'orphelinat par ses familles d'accueil successives la petite a la particularité d'être télépathe donc elle va comprendre toutes les pensées de son père adoptif qui est espion donc genre quand il parle de tuer des gens et tout elle comprend tout enfin quand il pense à tuer des gens voilà du coup elle le regarde avec ses grands yeux mais qu'est-ce qu'il veut d'accord bon il est bizarrement papa quand même voilà donc c'est super drôle alors et pour l'épouse il va choisir alors une jeune femme qui a l'air un peu maladroite un peu mal à l'aise en société voilà elle a l'air inoffensive c'est une employée de mairie sauf que c'est une couverture et elle est tueuse à gage donc on a trois personnages très drôles complètement marginaux et vraiment attachants et surtout alors c'est une fausse famille à la base mais petit à petit il y a une alchimie dingue qui fonctionne qui se met à agir entre ces personnages et ça fonctionne super bien ils forment un groupe absolument génial ils créent des liens mais vraiment touchants et on se marre mais tellement enfin voilà c'est un super manga pareil qui fait un bien fou voilà Spy Family c'est génial j'ai lu le tome 2 et comme Yawora le tome 3 sortira en février donc février ça va être un peu Noël pour moi ça va être le deuxième Noël ça va être trop cool donc voilà je vous ai ah non j'oubliais de vous reparler de Save Me Pity oh là là j'ai failli oublier alors que c'est une grande découverte aussi Save Me Pity je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo mais encore une fois personne ne l'a vu donc je répète rien à foutre bon Save Me Pity oh c'est des gros mots excusez-moi Save Me Pity c'est un manga très drôle qui s'inspire donc de la mythologie et l'auteur vraiment gère les références mythologiques et s'en sert les torts un peu pour donner lieu à des scènes mais hilarantes donc l'histoire vite fait c'est l'histoire de Pity qui repousse les avances d'Apollon et qui pour la punir la maudit lui donne la capacité de prévoir les catastrophes mais bien sûr de ne pouvoir aussi rien faire pour les éviter je ne sais pas si j'explique bien on arrive à la fin de la vidéo on fatigue un petit peu et à la fin de l'année aussi ah bah non on est au début on est le premier bref mais Pity va rencontrer Zeus oui ça c'est Zeus voilà il est incognito parce qu'il ne veut pas que Hera sache ce qu'il fait Zeus lui dit écoute j'ai encore un enfant illégitime et j'aimerais bien qu'il devienne héros pour qu'il puisse monter à l'Olympe si tu arrives à faire de lui un héros je lèverai la malédiction que Apollon t'a jetée le problème c'est que le fils de Zeus est une calamité ambulante et que c'est pas gagné-gagné donc voilà c'est Mipity c'est en 5 tomes et c'est super drôle je pense que je l'ai reliré parce que c'est vraiment excellent voilà si vous voulez réviser votre mythologie c'est nickel voilà cette fois j'ai vraiment terminé j'espère que c'était pas trop confus que j'étais pas trop fébrile mais je tenais vraiment à faire cette vidéo ce petit bilan de mes meilleures lectures de 2020 vraiment voilà ça fait plaisir de voir cette belle pile de livres de merveilleuses lectures comme quoi 2020 il y aura eu aussi des choses très positives si vous lisez ces livres n'hésitez pas à m'écrire qu'on puisse en parler et je vous souhaite d'excellentes lectures pour 2021 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt